Il vient de loin ce jingle. Bonjour Lin Riffaille. Bonjour Damien. Ce matin, gros plan sur le nouveau pacte financier mondial. Initiative qui va réunir demain et vendredi à Paris les représentants d'une centaine de pays. D'abord, quelles sont les origines de cette initiative, de ce nouveau pacte financier mondial ? Alors Damien, le président français Emmanuel Macron avait lancé cette initiative en novembre dernier avec la première ministre de Barbade, Mia Motley. C'était lors de la COP 27, la conférence qui s'est tenue à Sharm el-Sheikh en Égypte. L'idée est qu'aucun pays ne devrait avoir à choisir entre la lutte contre la pauvreté et les inégalités et la protection de la planète. Deux objectifs qui devraient donc aller de pair. C'est donc dans ce contexte que la capitale française accueillera jeudi et vendredi les représentants d'une centaine de pays et parmi lesquels une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement seront également présents les représentants des grandes institutions financières mondiales comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. L'événement, alors Damien, il va se tenir aussi dans un lieu symbolique, le Palais Brognard, le lieu de l'ancienne Bourse de Paris qui a été le siège de la Bourse de Paris pendant près de deux siècles. L'objectif est donc d'aider les pays en développement à investir pour faire face au changement climatique tout en continuant à lutter contre la pauvreté. L'objectif rappelé par 13 chefs d'État et de gouvernement ainsi que des responsables politiques dans une tribune qui est publiée ce jour dans le journal Le Monde. Parmi eux, le président français. On voit ici cette tribune, le président français, son homologue américain, mais aussi le chancelier allemand, la première ministre de Barbade ou encore Damien, le président des Émirats Arabes Unis, les Émirats, vous le savez, qui accueillent la COP 28 en fin d'année, fin novembre. Pour eux, il faut, je cite, avancer sur des mesures concrètes pour une transition écologique juste et solidaire. Et il y a urgence car les besoins de financement des pays en développement sont très importants. Alors oui, les besoins sont immenses. Et surtout, vous avez dit, il y a urgence, il y a urgence à agir. C'est parce que les pays en développement sont en retard dans les investissements nécessaires pour faire face au changement climatique. Alors que nombre d'entre eux sont en première ligne face aux conséquences du réchauffement. Et ce qui complique aussi les choses, c'est que ces pays ont de plus en plus de mal à se financer sur les marchés internationaux. D'une part parce qu'ils sont déjà très endettés et qu'ils ont du mal à trouver des financeurs. D'autre part parce qu'avec la hausse des taux de la part des grandes banques centrales dans le monde, beaucoup de capitaux sont sortis de ces pays pour aller s'investir en bon du trésor, plus rémunérateur et plus sûr. Ces pays doivent aussi faire face à une hausse des taux d'intérêt. Alors tout cela, Damien, rend de plus en plus difficile le fait de trouver des financements. Or, les besoins de financement, vous l'avez dit, sont immenses. Ils ont été estimés par un groupe d'experts indépendants sous l'égide des Nations Unies. Leur montant, tenez-vous bien, de 2 000 milliards de dollars par an d'ici à 2030. Et cela pour financer le développement et pour répondre à la crise du climat et de la biodiversité. Sauf qu'on est loin du compte aujourd'hui. Pour l'instant, les pays riches ont promis de financer près de 100 milliards de dollars par an pour aider les pays pauvres face au réchauffement. Une promesse qui devrait être tenue cette année après beaucoup de retard. Quelles sont les pistes à l'étude ? Plusieurs pistes vont être à l'étude ce jeudi et ce vendredi à Paris. Le premier volet concerne la taxation. Il faut trouver de nouvelles ressources pour pouvoir ensuite aider les pays en développement. D'abord, l'idée de mettre en place une taxe internationale sur les émissions de carbone de l'industrie maritime. Parce qu'il faut le savoir, cette industrie est aujourd'hui exempte de taxation sur les revenus, mais aussi sur les émissions de CO2. L'objectif, c'est d'avancer sur ce sujet avant la réunion de l'Organisation maritime internationale qui doit se tenir d'ici deux semaines. Pardon, je vous interromps, les avions sont eux très taxés, alors que ce n'est pas le cas du transport maritime qui émet énormément de CO2. Effectivement, un transport qui émet beaucoup de CO2, qui n'est pas taxé. Et donc, c'est tout le défi de cette réunion. On espère aboutir à des avancées sur ce point en particulier. Et donc, tout cela avant la réunion de l'Organisation internationale du transport maritime d'ici deux semaines. Et puis, il y a une autre taxe à l'étude, mais celle-ci, on en parle déjà depuis longtemps. C'est une taxe internationale sur les transactions financières. Elle suscite beaucoup moins d'accords entre tous les pays. Certains la souhaitent, d'autres ne la veulent pas. Donc, beaucoup plus difficile à mettre en place. Et puis, au-delà de la taxation, il y a d'autres pistes évidemment qui sont évoquées. Elles concernent la dette des pays pauvres. D'abord, la possibilité de suspendre le paiement de cette dette-là en cas, par exemple, de catastrophe naturelle. Et puis, le fait d'accorder davantage de prêts à faible taux d'intérêt de la part des banques de développement et des institutions financières internationales. C'est très important, cette question du financement, donc, de la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement. Notamment parce qu'aujourd'hui, les pays riches, ce qu'on appelle les économies avancées, investissent énormément dans la lutte contre le changement climatique. On voit tous ces plans, que ce soit aux États-Unis, l'Inflation Reduction Act, le plan européen. En Chine aussi, beaucoup d'aides publiques. Mais face à toutes ces aides publiques, en début d'année, la directrice générale du FMI l'avait soulignée à Davos. « Cela ne nous sert à rien de se contenter d'investir massivement dans les pays riches. Il faut aussi que les pays pauvres et les pays en développement puissent investir dans la lutte contre le changement climatique, qu'ils aient les moyens de le faire, parce que le changement climatique ne va pas s'arrêter à leurs frontières. C'est un événement global. » Et elle avait utilisé cette image dont je me souviens encore. « Tout le monde doit être équipé des mêmes chaussures de course pour faire face à la lutte contre le changement climatique. » L'argent, c'est le nerf de la guerre et il faut que tout le monde en ait pour faire face à ce défi. Merci beaucoup, Lynn, pour cette info éco.